bonsoir à tous nouvelle vidéo aujourd'hui pour voir comment réaliser un tableau croisé dynamique avec QGIS donc là on parle d'une table qu'on a importé dans QGIS donc une table sur les limites communales en France issus de fournis par l'IGN et quand j'ouvre la table attributaire je vois quelques champs donc l'identifiant de la commune, le nom de la commune, le nom de la commune en majuscule, le code INSEE, le statut de la commune, la population, l'INSEE-CAN je sais pas ce que c'est, l'INSEE-Arrondissement, le numéro de département, le numéro de région et le code de PCI donc une table assez classique sans tout avec quelques données attributaires une donnée de type numérique continue, une type numérique discrète et des données textuelles donc ce que je veux c'est réaliser un tableau croisé dynamique avec ces données et retravailler la table afin de pouvoir en extraire des données statistiques plus ou moins intéressantes en fonction de mes besoins donc pour faire ça je vais premièrement installer un plugin qui est très très puissant et qui s'appelle je vous m'excuse de groupe stat donc vous le tapez dans la barre de recherche et vous l'installez groupe stat est un plugin qui permet de réaliser des analyses statistiques croisées avec à partir des tables attributaires que nous avons dans QGIS je l'ai installé voilà 424 000 téléchargements très bonne note très très robuste et assez ergonomique donc une fois que j'ai installé groupe stat je vais dans le plugin je vais dans vecteur groupe stat groupe stat et là j'ai mon plugin pour réaliser des des tableaux croisés dynamiques donc là je vais un peu effacer parce que j'avais fait des petites analyses préalables donc là premièrement comment fonctionne groupe stat ici nous avons le tableau qui vont afficher nos résultats statistiques ici nous avons les champs à la table on choisit la table sur laquelle on va travailler et ici nous avons les champs qui vont nous permettre de réaliser une table croisée dynamique avec les prédicats statistiques donc là on voit les champs de type texte sont représentés de cette manière là avec un petit document texte les documents des données de type numérique sont vus sont représentés par ce petit symbole statistique là nous avons quelques prédicats géographiques et ici nous avons nos prédicats statistiques moyenne comptes max médiane minimum standard d'évasion écart type sommes unique variances et ici nous avons notre tableau à l'instar de ce qu'on peut trouver dans les outils tableaux croisés dynamiques notamment via les tableurs nos lignes nos colonnes et nos valeurs et nous allons commencer notre tableau croisé dynamique alors premièrement qu'est ce que je veux je veux le nombre de communes par département donc là je mets les départements en ligne je veux le nombre de communes donc je veux un comptage donc le comptage je vais le mettre dans les colonnes et on va compter quoi ? on va compter les identifiants donc le nombre de communes vous voyez tac 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 je fais calcul et là il m'a sorti par département le nombre de communes qu'il y a donc ça c'est simple assez rapide assez efficace donc si je veux je peux faire un tri donc là je vois par département tac 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 et donc voilà donc là j'ai le département j'ai le comptage etc etc assez simple assez rapide maintenant je veux tac 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 donc ça c'est le premier élément facile clair voilà mon tableau croisé dynamique avec les résultats maintenant je veux faire un filtre je veux uniquement les départements qui sont dans la région PACA donc là je vais mettre insereg en filtre tac 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 je vais aller dans filtre pardon insereg égale et je vais mettre le département PACA c'est le numéro 93 c'est le 93 je fais ok je relance et là désormais je n'ai plus que le nombre de communes par département de la région PACA vous voyez assez rapide etc etc maintenant je vais cliquer sur le département du 06 qui compte 163 communes et je vais dans data et je vais tac 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 features show selected features on map et là vous allez voir qu'il m'a sélectionné toutes les communes de la région PACA c'est assez rapide assez simple assez ergonomique je vais chercher mon petit plugin donc vous voyez cette table j'ai réussi à me faire à calculer mon résultat et à voir mon petit tableau de manière assez rapide et intuitive d'accord donc ce résultat je peux le sauvegarder dans un fichier csv sauvegarder la sélection dans un fichier csv ou le copier pour le coller dans un tableau excel on va continuer donc cette fois-ci je ne veux plus on va tout effacer je veux par département le nombre de la population totale donc là je mets population dans les colonnes et pardon n'importe quoi je mets population ici et je vais mettre une somme dans les colonnes d'accord je calcule et là j'ai on va le mettre ici le nombre d'individus par département d'accord donc attention écriture scientifique c'est dommage j'aimerais bien qu'il n'y ait pas l'écriture scientifique mais je pense qu'on ne peut pas trop calibrer ça c'est par défaut et donc là j'ai une représentation par écriture scientifique du nombre d'individus par département d'accord et si je fais un tri par département le moins peuplé c'est le 48 et le plus peuplé évidemment voilà le 59 donc là pareil je fais un petit tableau croise dynamique avec le nombre d'individus par département je vais rajouter un autre indicateur les indicateurs de région je calcule et cette fois-ci j'ai vraiment un nouveau champ c'est même plus puissant qu'excel sur certains points j'ai le nombre de les départements les régions et le nombre d'individus donc c'est encore une fois assez assez puissant donc maintenant je vais même rajouter un autre indicateur c'est le code EPCI ça veut dire que je veux les données alors attention je veux les données par EPCI par département par région et là ça continue donc j'ai le code EPCI j'ai le code département et la région ce qui me permet d'avoir détaillé encore mes données je vais sélectionner cette EPCI data feature show feature c'est-il et là voilà j'ai les communes de cette EPCI ici qui se situe très proche de la région parisienne avec les informations associées donc je vais réouvrir mon tableau croisé dynamique donc je peux rajouter un autre indicateur alors là je vais mettre si je veux avoir les superficies des EPCI je change de population je vais mettre area ici je calcule et là j'ai les superficies par EPCI par département par région et donc là on va voir que le PCI qui a la plus grosse superficie c'est celle-ci bah oui voilà c'est les bouches du ron je crois qu'on est autour de la caméra étant de bair donc ça là nous avons l'EPCI qui a la superficie la plus élevée en France on voit que pour une EPCI c'est énorme par rapport à l'échelle de la France c'est énorme donc nous allons continuer notre tableau croisé dynamique nous allons faire les arrondissements code EPCI département région non commune population on va enlever on va mettre population et donc là on va juste laisser les départements et on va calculer la population moyenne communale par département et nous avons la population moyenne j'ai bien moyenne donc attention aux statistiques et je vais rajouter un autre indicateur je vais rajouter la population médiane aussi très bien donc là on va mettre on voit qu'ici la population moyenne pour les communes on va encore sélectionner voilà pour cette région on voit qu'ici on est devant le département qui a la population moyenne communale la plus basse d'accord avec une population médiane qui est de 149 habitants et une population moyenne qui est de 371 habitants donc là on est vraiment dans ce qu'on peut appeler de manière assez provocatrice la diagonale du vide d'accord donc là vraiment on est un département qui a le moins d'habitants si je vais ici tac je vais la sélectionner pareil on voit ici on voit vraiment la diagonale du vide alors moi je vais faire un filtre je veux que je vais refaire un filtre donc je vais mettre ici ici et je veux juste toutes celles de PACA et voilà donc en PACA on voit à partir du département la population moyenne et la population médiane communale pour ces départements on voit que le 0,4 est le département où la population est la plus basse la moyenne de la population communale et la plus basse c'est moyenne communale d'accord c'est pas il peut y avoir de grandes disparités il faut analyser la distribution la dispersion des données mais voilà donc c'est une donnée assez intéressante c'est un outil assez intéressant qui permet de faire des tableaux croisés dynamiques de manière simple intuitive et rapide sans se prendre la tête et voilà et là je vais prendre mon résultat donc je vais faire copy all to clipboard je vais ouvrir libre office je vais coller voilà et là voilà j'ai mon résultat dans libre office d'accord et je peux dans un tableur dans l'espèce et je vais pouvoir retravailler la donnée comme je le souhaite la modifier la mettre en forme etc etc mais nous avons déjà une donnée de qualité et assez bien à travailler donc je trouve que c'est assez intuitif et ergonomique je ne me souvenais pas que c'était aussi simple de faire des requêtes mais voilà cet outil est vraiment devenu ergonomique et intuitif et désormais on peut analyser nos données rapidement directement dans QGIS puis faire des exports voilà pour l'explication j'espère qu'elle a été claire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne bye bye je vous remercie C'est parti.